Les nanotubes sont un sujet très en vue dans le monde de la nanotechnologie. Mais que sont-ils ? Commençons par analyser le mot nanotube. Nano vient du grec pour nain, et comme préfixe, il veut dire un milliardième. 0,000000001. C'est vraiment très très petit. Un tube est un cylindre, tout le monde sait ce que c'est qu'un tube. Donc un nanotube, c'est un cylindre très très petit, une molécule en forme de tube composée d'atomes de carbone. Si vous regardez le matériau noir au cœur d'un crayon, ce que vous voyez, c'est du graphite. Le graphite est composé de couches d'atomes de carbone. Si on prend une couche d'atomes de carbone provenant de la structure de graphite, on peut l'enrouler sur elle-même pour obtenir la structure d'un nanotube de carbone. Prenons cette couche et enroulons-la le long de cette direction. Nous obtenons un tube où la circunférence a une forme de type zigzag. Si nous enroulons une couche qui est de moitié moins longue, nous obtenons un tube d'un diamètre deux fois plus petit, mais avec la même forme le long de la circonférence, parce que nous avons enroulé la couche dans la même direction. Mais cette même couche peut être enroulée dans une autre direction. Comme ici, où nous en avons choisi une qui ressemble à un bateau, le tube a donc une forme de type bateau le long de la circonférence. Une couche peut être enroulée suivant beaucoup de directions différentes, et cela va définir la forme et la taille du tube. La façon dont vous enroulez le tube est importante, parce que cela détermine ses propriétés électroniques. Cette façon d'enrouler sur elle-même une feuille de graphène n'était seulement qu'une représentation. Les nanotubes ne se forment pas en enroulant des feuilles de graphène sur elles-mêmes. Une autre caractéristique importante des tubes est le nombre de couches. Jusqu'à présent, je n'ai parlé que d'une couche. Ces nanotubes sont appelés simples feuillets. Mais il existe aussi des tubes avec deux couches, nanotubes doubles feuillets, trois couches, nanotubes triples feuillets, et beaucoup de couches, nanotubes multifeuillets. Tous ces nanotubes sont constitués de cylindres concentriques. Pour finir, je vais vous montrer à quoi ils ressemblent à l'œil nu. À l'œil nu, ils ressemblent à de la suie noire, très très légère. Rappelez-vous que ce sont des cylindres creux en carbone, donc leur densité est très faible. Sous-titrage Société Radio-Canada